Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Alors je suis aujourd'hui aux couleurs de l'AS Châtaignuray Vendée Football puisque j'accueille Alain Briouet, le président du Bienheureux Club. Bonjour. Bonjour. Et alors vous vous préparez au match du siècle du club puisque vous recevrez le dimanche 8 janvier en Coupe de France le FC Lorient, alors une équipe 5 divisions au-dessus de la vôtre. Est-ce que vous sentez déjà l'effervescence autour de ce match ? Depuis la qualification à Orvaux, oui, on a eu le tirage qui s'est effectué 48 heures après. Donc on a tiré Lorient. Donc depuis le tirage, oui, ça y est, tout le monde est en effervescence pour ce match. Alors les consignes avant les fêtes, c'était « on reste comme d'habitude », c'est ça ? Oui, bon, nous on est un petit club rural, donc aujourd'hui on ne change pas nos habitudes. Bon, les joueurs, bon, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas fait trop d'abus pendant ces fêtes. Mais bon, il faut profiter aussi des amis, de la famille. Donc bon, voilà. Maintenant, ils ont recommencé il y a 8 jours. Ils avaient 15 jours avant le match pour se préparer et éliminer un petit peu peut-être le surpoids s'il y a eu un petit peu d'abus. Et alors la préparation, là, avant le match, elle consiste en quoi ? Les entraînements sont habituels ? Ils sont peut-être plus ciblés ? Alors bon, la semaine dernière, ils ont fait un stage de 2 jours de reprise, mais qu'on aurait peut-être fait autrement si on n'avait pas eu la Coupe de France aussi. Ce n'était pas du tout un objectif Coupe de France. Bon, cette semaine, c'est un petit peu plus intensif. Il y a 4 entraînements. Mais bon, on ne change rien. On ne change rien. On reste naturel, humble et on prépare le match comme on prépare un match normal. Humble, mais quand même, on joue la gagne. On ne part pas en se disant, c'est bon, ils ont 5 divisions au-dessus de nous. Non, non, mais on joue la gagne à fond. Aujourd'hui, on a un club compétiteur. Si on peut battre l'Orient, un club de Ligue 1, ça sera vraiment historique. Ça sera très bien. Je ne sais pas si ça a déjà existé qu'une équipe de R1 ait gagné contre une Ligue 1. Mais si on peut être les premiers, on sera les premiers. Je suis très compétiteur. Donc, les joueurs sont compétiteurs. Charles Devineau, qui est l'entraîneur, est très compétiteur. Donc, on jouera. Et je pense que l'Orient vient aussi, pas rassuré spécialement, parce qu'un match de foot, c'est jamais gagné. Ça joue 90 minutes. Et il y a eu tellement de surprises en Coupe de France. Et c'est la magie de la Coupe de France. Voilà, c'était ma question suivante. Finalement, la Coupe de France a quelque chose de magique. C'est que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis, la Coupe de France, on peut jouer contre une Ligue 1, la preuve. Donc, tout le monde joue cette compétition à fond, à tous les niveaux. Il y a tellement de matchs magiques. Bon, là, c'est vrai que pour la Vendée, nous, on est sur le feu de l'action. Donc, c'est quand même très bien. Il n'y a que la Coupe de France pour apporter ça, c'est sûr. En matière de dispositifs, qu'est-ce qui est prévu pour dimanche ? Combien de supporters est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il va y avoir des bus d'affrétés, peut-être ? Alors, aujourd'hui, il va y avoir quatre bus d'affrétés pour les supporters en partant de la Chétaigne-Rey. Bon, aujourd'hui, la Chétaigne-Rey, ce n'est pas très loin de la Roche-Rion. Donc, les gens vont se déplacer en voiture. Il n'y a pas de souci. Mais pour limiter un petit peu la circulation et les abords du stade, on a prévu quatre bus pour que les gens viennent le plus facilement possible et qu'ils accèdent au stade facilement. Alors, vous avez édité de très belles écharpes, un collector. Celles-ci, vous allez les garder, j'imagine, précieusement. Oui, je pense que ça a une valeur énorme. Je pense que beaucoup de supporters de la Chétaigne-Rey vont le garder longtemps. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi derrière. On ne sait jamais. Il y aura peut-être le 16e de finale. Quelle que soit l'issue de ce match, est-ce que ça peut avoir des retombées sur le club, notamment en termes de visibilité ? Visibilité au niveau de Vendée. Oui, Vendée. Bon, la Chétaigne-Rey est quand même au plus haut niveau depuis 20 ans. Donc, on est quand même reconnu sur le niveau soit régional, soit national. Les partenaires, on a déjà 90 partenaires qui sont à nos côtés depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est quand même très bien. Si ça peut amener d'autres partenaires, tant mieux. Mais je tiens à remercier déjà tous mes partenaires existants depuis 20 ans parce que sans eux, le club n'existerait pas. Et ça peut aussi attirer de potentiels joueurs ? Après, on va être sous le feu de l'action. Ça peut attirer des joueurs. Mais on attire les joueurs que s'il y a un sérieux du club. Les joueurs, vous savez, ça communique beaucoup. S'ils sont bien reçus, si on respecte nos engagements et ils ont des bonnes conditions de travail, de coach ou d'infrastructure, ils viennent. Mais il faut que le club soit structuré. Et puis aujourd'hui, on fait attention aussi. Nous, on travaille beaucoup la formation. Donc aujourd'hui, il y aura à peu près 60-70% des joueurs issus du club qui joueront ce match-là. Donc on est plus lié sur la formation que des joueurs extérieurs. Quel regard vous avez là déjà sur le parcours effectué en Coupe de France ? On a eu un tirage un petit peu favorable parce qu'on a joué que des niveaux soit R1 soit R2. Donc on n'a pas joué d'équipe supérieure à nous. Mais on a joué tout à l'extérieur, accepté une fois contre les Sables d'Olonne. Donc bon, c'est quand même pas si facile que ça d'aller gagner une R1 à l'extérieur tout le temps. On a fait un bon parcours. Ça a été serré à chaque fois. Mais on a fait quand même le boulot, comme on dit, pour arriver au deuxième tour. Les billets pour assister à ce match du siècle, on peut d'ores et déjà les acheter dès cette semaine, dès la semaine dernière d'ailleurs. Voilà. On a commencé les ventes il y a une dizaine de jours sur la Chétaigneraie, supérieure de la Chétaigneraie. Il y a un bureau de tabac, la boule d'or à la Chétaigneraie, où on a fait des dépôts-ventes. On a un centre à intermarché La Roche-sur-Yon. Donc là, c'est pour plus les personnes de La Roche et pour Tours de La Roche et les Vendéens pour acheter leur billet, que je conseille d'acheter quand même maintenant pour éviter un petit peu les bouchons de dernière minute. J'espère qu'on va faire un maximum de ventes avant pour donner une fluidité un petit peu au niveau du stade. Voilà. Et donc, on n'hésite pas à revêtir le maillot et l'écharpe pour vous supporter pendant ce match. Je rappelle donc, ce sera dimanche 8 janvier à 15h30 au stade Henri Desgranges. On vous souhaite tout le meilleur. Merci. Merci de votre accueil. Merci. Et allez, on croise fort les doigts pour vous. On croise les doigts. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivi. A très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada